Circus Ford Lincoln, ça fait plus de 45 ans qu'il est en existence. C'est un pionnier, une institution à Montréal-Nord depuis 1971. Nous, on a eu l'opportunité de venir chez Circus ici il y a plus de dix ans. Peter et moi, on a fait l'acquisition avec la bâtisse. On a rénové, on a tout refait l'atelier, on a tout modernisé, on peut dire, la concession. Je pense qu'effectivement, comme Philippe dit, c'est vraiment un privilège d'être capable de prendre la tradition de Circus et de bâtir là-dessus pour la prochaine génération. La force, ça demeure toujours le personnel. On a réussi, en doublant le nombre de personnes dans notre équipe depuis les dix dernières années, de bâtir une nouvelle relève, mais entouré de gens d'expérience. Puis, je ne parle pas juste de dix, vingt ou trente ans, mais il y en a que ça fait 45 ans après ce qu'ils sont ici. Donc, ça amène une belle expérience. Ils savent de quoi ils parlent. Donc, quand les gens viennent, ils se sentent en confiance parce qu'ils savent que la crédibilité est en arrière de ce qu'on dit. La force de Circus Ford, c'est l'esprit d'équipe. Tout le monde s'entraide. Je suis mécanicien ou gérant des ventes. L'esprit d'équipe est bon. Puis, la priorité, c'est la satisfaction clientèle. Le monde vient de chez Circus pour acheter en confiance. On traite le monde comme qu'on veut être traité. On a une stabilité d'employés qui sont ici depuis des années. Donc, quand ils reviennent, les clients sont habitués de voir le même monde puis le même personnel. Faire l'affaire avec nous, ça nous donne un service personnalisé. Les conseillers techniques s'occupent de leurs clients. En même temps, on a une équipe qui est habituée de travailler sur la voiture du client. On a une historique au niveau des réparations et entretiens. D'où cette historique-là est vérifiée avant qu'on effectue des réparations, entretiens ou peu importe ce qu'il y a à faire. On est là pour conseiller le client. S'il y a trop de réparations à faire, on va le référer à ce moment-là auprès de notre équipe de vente. On est beaucoup axé à ce que le client soit satisfait, même très satisfait. Si ça ne fonctionne pas, on veut le savoir pour remédier les situations. C'est clair qu'on est une des seules gammes qui représente tous les créneaux dans la vie de quelqu'un qui va conduire un véhicule. Donc, ça peut être le premier véhicule, après ça on commence à avoir un peu de fun, on veut une Mustang. Après ça, on réalise qu'avec une famille, les sièges de bébé, ce n'est pas l'idéal, donc une petite évolution qui suit. Et puis, à un moment donné, quand on frappe les véhicules de luxe, ça complète vraiment le créneau. Quand tu rajoutes ça, comme Philippe dit, avec tout ce qui est notre clientèle de clients commerciaux, qui profitent du fait qu'on est ouvert le soir, ça fait depuis bien avant qu'on arrive qu'on ait une réputation d'être ouvert le soir et de donner un bon service à tous nos clients. Donc, à partir de là, ça devient le fun de voir la croissance de nos clients dans leur vie personnelle et qu'on crée de belles relations à l'autre.